Est-ce que tu as un joueur qui veut bien jouer ? Gustavo, il voudrait jouer à 5h30, 6h ici. C'est au Contriol de Liège que nous rencontrons l'organisateur de cette Coupe du Monde, Philippe Seve. C'est une journée marathon qu'il attend pour accueillir dans les meilleures conditions les 20 plus grands pongistes de la planète. Tous les meilleurs joueurs du monde sont là, sauf les Chinois qui sont au-delà de la deuxième place chinoise, puisqu'il ne peut y en avoir que deux par pays. Donc ça c'est pour le côté sportif. Si on doit comparer ça dans l'esprit du grand public pour que tout le monde comprenne, c'est le master en tennis par rapport à un grand chlème. Donc il n'y a vraiment que la crème de la crème qui est présente ici. Deux terrains, deux tables disposées en forme de ring, déjà installées et qui permettent aux joueurs de s'entraîner, dont l'équipe chinoise menée par le numéro 1 mondial, Malang. Une compétition retransmise en direct et dans le monde entier pour les amoureux du ping. D'un point de vue important, c'est envergure, 100 millions de téléspectateurs dans 80 pays, principalement en Chine, puisque c'est le sport national dans le plus grand pays du monde. Après avoir réceptionné les programmes de la Coupe du Monde, passé encore quelques coups de téléphone, nous voilà au Radisson Hôtel à Bierset pour la traditionnelle conférence de presse et pour le tirage au sort du premier tour. C'est notre compatriote Cédric Neutting qui a tiré au sort la composition des différents groupes. La Coupe du Monde de Ping, c'est aussi une belle vitrine avec des retombées économiques pour notre province. D'un point de vue local, je vous défie de trouver une chambre d'hôtel à Liège ce week-end. Tous les hôtels sont complets et ce sont des centaines et des centaines et des centaines de personnes qui viennent de l'étranger, dont beaucoup viennent pour la Coupe du Monde de tennis de table. Ce genre de compétition peut réellement amener des ambitions professionnelles chez les plus jeunes. En 2008, un gamin de 14 ans est venu avec son école provinciale voir la Coupe du Monde. Il ne connaissait pas ce sport-là. Il s'est passionné en voyant la Coupe du Monde. Il s'est investi, il s'est entraîné, il a progressé, il est devenu aujourd'hui Serie A, il a fait des études supérieures et maintenant il est en train de se spécialiser vers la préparation physique tout en ayant la spécificité d'être un joueur de haut niveau. Pour la petite anecdote, j'ai perdu compte lui la semaine dernière, on parle de Gaëtan Zwarton Brooks. Pour la quatrième fois, les services des sports et des grands événements de la province de Liège ont marqué leur soutien dans l'organisation de cette compétition. La province de Liège n'a pas été qu'un partenaire, ils ont été tout à fait un élément déclencheur dans le fait de oui ou non, on pose la candidature. Ça nous a permis aussi de créer le Legends Tour, nous l'avons créé à Liège et nous l'avons créé à Liège parce que la province était notre partenaire présent et fidèle. C'est certain, le tennis de table reviendra encore en province de Liège. Ça je peux déjà vous garantir qu'en 2018 ça aura lieu à Ouarem et en 2019 le lieu reste encore à déterminer mais ce sera en province de Liège.